Bonsoir à tous. Voilà, comme vous, je suis chez moi, confiné à mon domicile avec ma famille pour respecter les mesures mises en place par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus Covid-19. Alors ça va être le premier week-end de confinement. Forcément, ça risque d'être un week-end ensoleillé. On va être tenté. Cependant, il faut être discipliné. Il faudra rester à son domicile. Depuis le début de la crise, je suis mobilisé avec les services municipaux pour mettre en place des possibilités et des solutions de garde pour les enfants du personnel soignant. J'ai étendu ces dispositifs au week-end et j'ai souhaité aussi prendre en charge financièrement les frais supplémentaires liés à la garde des jeunes enfants. Je crois qu'il est important aussi d'être à l'écoute de nos personnes seniors, les plus âgées. Le CCAS a été mobilisé pour pouvoir prendre la tâche auprès d'eux, pour connaître leurs besoins, pour leur préciser les mesures d'accompagnement qui sont mises en place. Mais nous avons aussi été au-delà en nous rapprochant, en repérant les personnes isolées qu'il va falloir accompagner pendant cette crise sanitaire qui est sans précédent. J'ai interdit la tenue des marchés sur la commune de Port-Saint-Nuduron tout simplement parce que je ne suis pas en mesure d'y faire respecter les règles d'hygiène et les règles d'éloignement. Et je ne veux prendre aucun risque. J'ai organisé aussi les services municipaux en privilégiant le télétravail et en fermant les accueils et en mettant en place un service minimum, mais qui protège non seulement les agents, mais aussi les usagers. Il n'y a toujours pas de cas avérés de personnes porteuses du virus sur la commune. Cependant, comme je l'ai toujours dit, il y a des personnes qui sont potentiellement contaminées, mais qui n'ont pas été testées. Le virus est bien là. Il est invisible, sournois. Il sommeille, comme de partout d'ailleurs sur le territoire national. Voilà pourquoi il faut être irréprochable dans l'application des mesures de sécurité. Le Conseil municipal ne pourra pas se réunir. Et c'est une sage décision qu'a prise le Premier ministre, car les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Le maire que je suis reste donc en place et vous accompagnera donc tout au long de cette crise. Il va falloir que nous soyons exemplaires pour remporter la lutte, pour remporter la victoire contre ce virus. Il va falloir comprendre que pour sauver des vies, pour se protéger soi-même, mais aussi protéger les autres, il n'y a qu'une seule consigne. Et elle va durer. Il va falloir apprendre à vivre confiné. Donc pour sauver des vies, restez chez vous. Je sais compter sur vous. Merci. Merci. Merci.